Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 25e épisode, nous avons la chance et l'honneur d'avoir avec nous Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Akina. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique, vraiment c'est un plaisir de t'avoir avec nous depuis le temps qu'on te suit, on va parler ensemble ce soir du système de domination, on va parler d'émancipation populaire, on va philosopher ensemble, essayer d'aborder des questions en profondeur et même si tu es très connu sur la toile, je me permets quand même de rappeler ton parcours assez extraordinaire, tu es d'origine belge, donc tu es auteur, formateur et conférencier de réputation internationale depuis une trentaine d'années, tu es aussi l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dont certains best-sellers comme Relations et Jeux de Pouvoirs ou Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent. Ta vocation est d'aider les personnes à vivre une meilleure vie sur les plans physiques, psychologiques et spirituels. Des mots qui évidemment nous parlent énormément au Front Médiatique. À 23 ans, tu étais en proie à d'énormes doutes quant à ta trajectoire de vie que tu avais choisie et dans le même temps, tu vivais un véritable enfer relationnel, en particulier dans ta vie conjugale et les médecins t'invitaient à te résigner, à subir indéfiniment cet état de santé défaillant. C'est alors que tu as fait des rencontres qui ont bouleversé ton existence, ton site 3 sur ton site Edgar Morin, Carl Jung ou encore Socrate et suite à ces rencontres, ces lectures vécues en 84, tu as radicalement changé de vie. Tu as quitté ton doctorat en physique quantique à l'Université de Namur et tu t'es plongé dans des recherches approfondies sur le jeu de pouvoir et tu as modifié drastiquement ton hygiène de vie pour reprendre ta santé en main aussi. Les transformations que tu as vécues sont tellement spectaculaires qu'on est venu te solliciter quelques années plus tard pour partager tes découvertes, tes expériences dans le cadre de séminaires et de formations. Donc tu te considères aujourd'hui comme un accoucheur du potentiel humain, en tout cas tu veux y participer et comme aussi un catalyseur de changements durables, vraiment des termes magnifiques qui font aussi écho à ma démarche et tu as animé au cours des 30 dernières années plus de 2000 jours de formation, plus de 2000 conférences devant des publics très variés, tel un vrai marathonien, vraiment c'est incroyable cette énergie que tu as. Tu es aussi un grand défenseur des libertés, des choix individuels, tu t'étais positionné tout au long de ton parcours sur des prises de position courageuses à l'égard, enfin contre la pensée unique et à l'égard de certaines pratiques déshumanisantes et déresponsabilisantes de la médecine moderne. Par exemple, en 2009, certains t'avaient découvert autour de la grippe H1N1 et évidemment on est très nombreux à t'avoir découvert en 2020 grâce au Covid, grâce au Covid. Fidèle à tes valeurs, tu ne t'es jamais laissé intimider par les tentatives de décrédibilisation dont tu as été la cible et elles sont particulièrement actives en ce moment comme d'autres lanceurs d'alerte ou vidéastes. Tu es maintenant installé au Québec depuis 2004, tu es fondateur aussi de plusieurs écoles en ligne dont l'Académie de la vie en mouvement qui a formé en 30 mois plus de 2000 étudiants issus de 40 pays différents. Voilà, tu as connu une école qui a connu un succès fulgurant depuis sa création en 2013. Et pour finir, tu t'intéresses à l'épistémologie des sciences en passant par les médecines parallèles, la pensée complexe, l'analyse systémique jusqu'au récit initiatique et chamanique avec une touche d'astrologie et de physique quantique. Voilà des sujets au final qui paraissent éloignés mais qui sont tous imbriqués les uns avec les autres. Tu es quelqu'un de passionné et tu regardes la réalité avec un œil différent. Et je finirai sur cette citation qui fait aussi écho à notre démarche sur ton site Jean-Jacques Rêvecoeur, tu dis « Le sens de ma vie ? » Grandir en conscience, en amour, en compétence. Merci pour tout ce que tu nous as apporté déjà au cours de l'année passée. Et après cette longue présentation, est-ce que tu veux rajouter un petit mot sur ton parcours ? Mais je pense que c'est assez détaillé déjà.